Dans cette vidéo, nous allons discuter des événements qui se sont produits à Hawaï. L'après-midi de la veille de Noël. 1991, Dana Ireland, 23 ans, a quitté la maison de ses parents à Punemay n'est jamais revenu après avoir découvert sa chaussure de vélo défigurée et d'étouffe de cheveux. Les passants ont appelé le 911. Les passants ont appelé le 911, mais Dana n'était pas là. L'enquête a duré plusieurs décennies. Et bien qu'il y ait eu le procès et le verdict, l'affaire n'a pas été classée. L'évolution des méthodes d'analyse de l'ADN a joué un rôle crucial dans cette affaire. L'histoire de Dana Ireland est probablement l'enquête la plus médiatisée de l'histoire d'Hawaï. Dana Marie Ireland est née le 12 décembre 1968 à Fort-Belvoir, dans le comté de Fairfax, en Virginie, Etats-Unis. Elle est la plus jeune fille de la famille de John Ireland et Marie-Louise Crank. Sa sœur Sandra avait 7 ans de plus qu'elle en 1991. A l'âge de 23 ans, Dana et ses parents ont rendu visite à sa sœur qui vivait à Hawaï le 24 décembre. Dans l'après-midi, elle a pris le vélo de sa sœur pour aller faire un tour. Plus tard, des gens ont trouvé la chaussure du vélo et une touffe de cheveux sur le bord de la route. Mais Dana elle-même n'était pas là. D'après l'apparence des vélos, il était clair que Dana avait été heurtée par une voiture. L'impact a été si violent qu'il a déformé les deux roues et que le volant et la selle se sont détachés ensemble. Malheureusement, l'espoir que l'homme qui a renversé Dana l'ait emmené à l'hôpital au lieu de la laisser mourir était faux. La réalité s'est avérée bien plus effrayante que ce que l'on aurait pu imaginer. Dana a été retrouvée à 8 km de l'endroit où l'on avait trouvé son vélo. Elle présentait de graves blessures sur le corps et la tête et était nue jusqu'à la taille. On peut donc en conclure que quelqu'un ne s'est pas contenté de la renverser avec une voiture, mais a également profité de sa faiblesse. Des cauchemars hantent l'infirmière Jerry Gallagher. Elle ne peut échapper aux souvenirs de la veille de Noël 1991, dans un endroit situé sur le sentier de pêche en bord de mer et à Wawa, où elle a été conduite à Dana-Hiroland. Jerry Gallagher vivait avec son mari Randy sur la route de Saddleback, une route non goudronnée qui s'enfonce dans la jungle côtière à 25 miles au sud-est de Hilo à 18 heures. La veille de Noël 1991, un ami nommé Brian a frappé à leur porte pour appeler Gallagher, une infirmière diplômée. Il portait un chapeau de Noël avec des lumières clignotantes, mais son humeur était loin d'être festive. Il l'a conduite à l'endroit où Dana gisait à un kilomètre de la maison de Gallagher. Dana était nue jusqu'à la taille et l'intérieur de ses jambes était couvert d'équimose. Madame Gallagher se souvient d'avoir essayé d'aider la jeune femme blessée à l'aide d'une trousse de premier secours. Elle a pensé ses blessures. La blessure la plus grave était à l'arrière de la tête. Elle demande à une femme son nom est Lande, semble-t-elle dire. Gallagher a demandé qu'il avait attaqué. Mais Dana n'était pas cohérente. « S'il vous plaît, donnez-moi la clé pour que je puisse rentrer chez moi », dit Irland Gallagher en essayant de la maintenir éveillée. Une ambulance est arrivée plus de deux heures après que la jeune fille ait été renversée par une voiture. L'absence de téléphone dans la région a considérablement retardé l'arrivée des secours. Le personnel médical de la police et des pompiers étaient occupés par d'autres cas. Cependant, leurs propres erreurs ont également entraîné un retard de 34 minutes. Le répartiteur qui a reçu l'appel concernant la jeune femme blessée a donné la mauvaise adresse de l'endroit où ils ont trouvé Dana, ce qui a fait perdre un temps précieux. J'ai pensé un million de fois à l'emmener à l'hôpital dans ma voiture, mais je craignais tellement de la paralyser. Gallagher ajoute, « J'en ai fait des cauchemars. Aucun d'entre nous ne savait que cela prendrait autant de temps. Il a fallu un temps indescriptible pour que les secours arrivent jusqu'à elle. S'il l'avait fait, elle aurait survécu. Une ambulance avec Dana Hireland à l'intérieur est arrivée à l'hôpital de Hilo à 19h56. À ce moment-là, John et Marie Hireland étaient déjà à la recherche de leur fille dont le vélo défiguré gisait sur le bord de la route. Ils ont entendu parler d'une femme blessée retrouvée à 8 km de là. Cependant, ils ne savaient pas qu'il s'agissait de Dana. Nous pensions que quelqu'un l'avait frappée et l'avait emmenée à l'hôpital. Marie s'est souvenu plus tard que John avait dit à Marie et à sa fille aînée Sandra d'aller à l'hôpital pendant qu'ils restaient près du vélo de Dana. Lorsque l'ambulance a amené Dana à l'hôpital, sa mère et sa sœur aînée étaient déjà là. Sa mère et sa sœur aînée étaient déjà là. Les médecins ont lutté pour la vie de Dana pendant 4 heures et demie, mais malheureusement, ils n'ont pas pu la sauver. Elle a été déclarée morte à 12h25. La cause officielle du décès est une perte de sang due à des lésions traumatiques étendues à la tête, au bassin et à l'abdomen, causées par un accident de la route. La famille de Dana est rentrée chez elle et a entendu la radio le lendemain matin. Ils pensaient qu'une voiture avait heurté leur fille, mais la radio indiquait que la mort de Dana n'était pas accidentelle. Lorsque John s'est adressé à un représentant de la police locale, on ne lui a rien dit sur le fait que non seulement Dana avait été renversée par une voiture, mais que quelqu'un avait profité de sa vulnérabilité par la suite. Il avait demandé à un lieutenant de police si l'attaque était délibérée. « Vous écoutez des rumeurs », lui avait répondu le lieutenant. La mort de Dana a été un choc pour sa famille. Sa mort a changé leur vie de manière irréversible. Cependant, ils se rendront compte plus tard qu'un autre défi les attendait, de nombreuses années de recherche de suspects et de procès. La police a lancé une enquête que les journaux locaux ont qualifiée d'intense. Sur les lieux du crime, la police a trouvé un t-shirt appartenant au criminel. Ensuite, les enquêteurs ont saisi comme preuve un drap avec des traces de sperme sur lequel Dana était couché lorsqu'elle a été amenée à l'hôpital. De plus, une marque de morsure sur son corps était un indice potentiel, car elle ressemblait aux empreintes de dents de la personne qui l'avait attaquée. Les autorités disposaient donc d'un échantillon d'ADN du criminel, mais il datait de 1991. Il n'a pas été d'un grand secours pour l'enquête. Les enquêteurs ont interrogé les habitants dans l'espoir de trouver des témoins qui auraient vu Dana se faire renverser par une voiture, mais personne n'a vu ce moment. L'endroit où le vélo a été trouvé, et l'endroit où Dana a été trouvé, n'était pas une zone densément peuplée, mais plutôt un endroit isolé avec une mauvaise route où les voitures ne circulaient pas très souvent. En raison de l'absence de témoins et de preuves pour aider à trouver le criminel. L'enquête est dans l'impasse. Toute personne ayant des informations sur l'affaire aurait reçu une récompense, dont le montant a augmenté au fil du temps. Cependant, l'affaire n'a pas progressé. Plus tard, en mai 1994, John Gunsalvu a contacté la police du comté d'Hawaii. Gunsalvu était impliqué dans une affaire très médiatisée impliquant des substances illégales. Bien qu'il risque plusieurs dizaines d'années de prison, il s'en tire avec une peine avec sursis. La raison de cette atténuation est qu'il a dit à la police que son demi-frère Frank Pauline détenait des informations importantes sur l'affaire Dana Irland. Pauline a déclaré que les frères Albert Jan Schweitzer et Sean Schweitzer étaient impliqués dans l'agression de Dana, que la famille Schweitzer vivait à côté de la famille Pauline et que les deux ne s'entendaient pas. Frank Pauline a affirmé qu'il était présent lorsque les Schweitzer ont attaqué Dana. Ils ont renversé Dana Irland, l'ont mise dans le coffre et l'ont emmené dans un autre endroit, a-t-il dit à la police. La police a donc fait d'Albert Schweitzer, de Sean Schweitzer et de Frank Pauline les principaux suspects après les déclarations de ces derniers, une série d'événements qui se sont déroulés sur 30 ans. Pour comprendre qui est Frank Pauline, apprenons à mieux le connaître. Frank Raymond Pauline Jr. Est née le 27 avril 1973 à Frémont, en Californie, dans la famille de Frank Sir. Et Patricia Pauline. Au moment de l'attentat contre Dana Irland. Pauline vivait à Pune, à quelques kilomètres de l'endroit où ils l'ont trouvée. À l'âge de 20 ans. Frank est déjà père de trois fils. Il a eu ses premiers problèmes avec la justice à l'âge de 9 ans. Le 8 février 1983, il est pris dans un cambriolage. Vous pouvez voir sur votre écran l'ensemble de son parcours jusqu'à sa maturité. Plus il grandissait, plus les crimes qu'il commettait devenaient graves, en février 1994. Un peu plus de deux ans après la mort de Dana, il a été condamné à dix ans de prison pour harcèlement et vol. Ses accusations n'étaient pas liées à Dana Irland. Mais elle montre clairement que Frank Pauline n'arrêtera pas ses activités criminelles. En raison de la multitude de crimes, les procureurs l'ont qualifié de vague de criminalité ambulante lors de l'audience de détermination de la peine. Après l'audience, Pauline s'est montrée à la hauteur de son nouveau surnom. Il est sorti de la salle d'audience avant d'être placé en détention pour commencer sa peine d'emprisonnement. Il a été repris à Honolulu quelques jours plus tard, trois mois après que Pauline ait été condamnée à dix ans de prison. Son frère John Guns-Alevu a contacté les autorités et leur a dit que Frank avait des informations sur l'affaire Dana Irland. Pauline et John Guns-Alevu ont décidé que fournir des informations sur l'affaire Dana Irland aideraient la première à ne pas aller en prison et le second à en sortir plus tôt. Et pourtant, après une conversation avec les enquêteurs, le dossier contre John Guns-Alevu pour substance illicite a été classé. Il n'a finalement été condamné qu'à une peine avec sursis. Après que Pauline a déclaré avoir des informations sur l'affaire Dana Irland, les enquêteurs de Big Island sont allés parler à Pauline à Honolulu, où l'échelle était en garde à vue. L'interrogatoire a duré 90 minutes, au cours desquelles ils lui ont demandé de raconter en détail le jour de l'agression de Dana. Puisqu'il prétendait être présent lors de l'attaque. Ils l'ont ramené sur la Grande-Île, où il a reconstitué le crime et montré aux inspecteurs les lieux qu'il avait mentionnés plus tôt. Pauline a déclaré aux inspecteurs que les frères Albert II et Sean Schweitzer étaient venus le chercher à son domicile dans une coccinelle Volkswagen Violette le 24 décembre 1991. Jan Schweitzer était au volant. Le trio s'est arrêté pour prendre des substances illicites avant d'apercevoir une femme sur le bord de la route. Nous sommes arrivés à une intersection en direction de Kapao. Et c'est là que nous avons vu une fille debout. Alors que nous passions, mon ami deux a regardé sur le côté et a dit « Ouah, regarde cette fille ». Puis nous avons continué à avancer sur la route. Pauline dit qu'ils ont fait demi-tour parce que Jan voulait parler à la femme. Ils sont revenus sur leur pas à une vitesse d'environ 4045 miles par heure. Jan Schweitzer, qui était au volant, ne s'est pas arrêté à temps et a heurté Dana y relant. Comme il l'a dit, les Schweitzer ont quitté la voiture, l'ont chargée dans le coffre à l'avant et ont continué à rouler. Après quelques kilomètres, ils se sont arrêtés et ont sorti Dana du véhicule. Elle était encore en vie. Pauline a déclaré que, contrairement au frère Schweitzer, il n'était pas devenu intime avec la victime. Pourtant, il a tenu des propos qui ont eu de graves conséquences. Il a déclaré quand Schweitzer a insisté pour qu'il trouve un démonte-pneu et qu'il frappe la victime à la tête pour mettre fin à ses souffrances. Après cela, il serait remonté dans la voiture et serait parti. Tout son témoignage a été consigné sur papier et Pauline a signé une déclaration indiquant qu'il avait témoigné de son plein gré. Personne ne l'a forcé ni promis quoi que ce soit et il n'était pas sous l'influence de substances illégales ou d'alcool. Lorsque Pauline a commencé à coopérer avec la police, elle a été transférée au centre correctionnel de la communauté maori pour sa protection, car les responsables de la prison ont déclaré qu'elle posait des problèmes à la direction et qu'elle recevait des menaces de la part d'autres détenus. En juillet 1996, un peu plus de deux ans après la déclaration de Gonzales à la police, Franck Pauline est revenu sur son histoire, affirmant qu'il l'avait inventée parce que son demi-frère lui avait demandé de l'aider à éviter la prison. Il a déclaré qu'il n'était pas présent au moment de l'agression, mais qu'il avait des informations sur le responsable. Selon lui, il a avoué qu'il était là uniquement parce que c'était la seule façon de le faire croire. « Et mon frère m'a dit que la pire chose qui puisse t'arriver, c'est qu'il t'accuse de parjure », a déclaré Pauline. Cependant, le parjure ne faisait pas partie des crimes dont ils l'ont accusé le 30 juillet 1997. Il a été accusé d'avoir ôté la vie à Danaï Roland en signant des aveux dans lesquels il déclarait l'avoir frappé à la tête avec un démonte-pneu. Plus tard dans l'année, les frères Schwetzer ont également été inculpés. Ils ont nié leur implication dans l'affaire, déclarant qu'ils étaient avec leur famille le 24 décembre 1991. Il convient de mentionner que la police avait des raisons de croire que Pauline avait menti lorsqu'elle avait déclaré avoir participé au crime avec les frères Schwetzer. En effet, lorsque les enquêteurs l'ont emmené sur la Grande-Île, il n'a pu montrer ni l'endroit exact où ils ont caché Dana, ni l'endroit où les gens ont ensuite trouvé, et pourtant Pauline a signé les aveux qui ont abouti à l'inculpation de Pauline. Réalisant que son demi-frère avait tort, il a dit que le parjure était la seule chose dont il pouvait être accusé. Il s'est rétracté. Pendant ce temps, Gonsalve s'en tenait au scénario. La police a donc abandonné les principaux chefs d'accusation de trafic de substances illicites qui pesaient sur lui. Lors du procès, il a témoigné contre son demi-frère Franck Pauline. A l'époque, la technologie des tests ADN n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. Peu après l'arrestation, les autorités ont prélevé des échantillons d'ADN sur Pauline et les frères Schwetzer. Le bureau du procureur du comté d'Hawaï a également vérifié les fluides biologiques de la gaine utilisée le jour où Dana Irland a été emmenée à l'hôpital, ainsi que des prélèvements effectués sur le corps de la jeune femme. Cependant, la police a été surprise de recevoir un rapport indiquant que l'ADN de Franck Pauline et des frères Schwetzer ne correspondait pas à l'ADN du criminel. Sur la base de ces résultats, elle a abandonné les poursuites contre ces trois hommes, ce qui n'a pas empêché l'enquête de se poursuivre. Ils ont simplement déclaré que quelqu'un d'autre devait être impliqué. En outre, d'autres éléments de preuve n'ont pas non plus permis d'identifier ces trois hommes. Les empreintes de dans des frères Schwetzer et de Pauline ne correspondent pas à ce que les enquêteurs pensent être une marque de morsure sur la poitrine de la victime. La police n'a trouvé aucune trace du sang ou des cheveux de Dana Irland dans la Volkswagen d'Albert II et de Schwetzer, une voiture qui est devenue sa propriété un mois seulement après sa mort. La pression exercée par la famille Irland, le public et la presse a peut-être joué un rôle dans la suite des événements. Albert-Jan Schwetzer avait 20 ans au moment de la mort de Dana Irland, et son casier judiciaire ne comportait que des infractions au code de la route, comme le fait d'avoir résisté pour se garer et d'avoir fait la course sur la chaussée. Sean Schwetzer avait 16 ans lorsque Dana est décédée. Lorsque les frères ont été inculpés dans le cadre de l'affaire Irland, Sean avait déjà 23 ans. A l'époque, la police l'avait également accusé d'agression au quatrième degré dans une affaire sans rapport, à savoir avoir touché une fille de manière inappropriée. Pour cette dernière affaire, il a été condamné à 180 jours de prison et à un an de mise à l'épreuve. Au moment des faits, la jeune fille était âgée de 15 ans et Sean de 16 ans. Ainsi, bien que le test ADN se soit révélé négatif, les trois suspects impliqués dans la mort de Dana Irland ont tous enfreint la loi à un moment ou à un autre. Bien entendu, cela n'a pas contribué à les innocentés. Cinq jours après la première déclaration de Franck Pauline à la police. Les enquêteurs ont fait une descente au domicile de la famille Schwetzer. Ils ont pris la coccinelle Volkswagen 1957 de Jan comme pièce à conviction. Les deux frères ont déclaré à la police qu'ils n'étaient pas avec Franck Pauline, bien qu'ils le connaissaient. Sean a dit qu'il était à la maison la veille de Noël et deux a dit qu'il était soit à la maison, soit chez son oncle. Jan a également expliqué à la police comment il avait obtenu sa voiture. Tout d'abord, il a nié avoir effectué des travaux de carrosserie sur le véhicule. Lorsqu'il a reçu la voiture pour la première fois, elle était violette. Mais comme ce n'était pas sa couleur, il a décidé de la repeindre en jaune. Les avocats de Schwetzer pensent que Franck Pauline a accusé les frères à cause de l'inimitié entre leurs familles. Malgré tout, les procureurs ont continué à avancer le 5 mai 1999, quelques jours avant la prescription de certains crimes commis contre Dana Ireland. La police a reçu ce qu'elle pensait être une nouvelle avancée dans l'affaire. Elle a reçu la déclaration d'un prisonnier nommé Michael Ortiz, complice du Gunsalvu. Il était dans la même cellule que les Schwetzer avant que la police n'abandonne les poursuites à leur encontre. Lors de ces conversations avec les autorités, Ortiz a affirmé qu'Albert II et Schwetzer lui avaient avoué ce qu'il avait fait. Sur la base du témoignage d'Ortiz, deux semaines plus tard, Franck Pauline et les frères Schwetzer ont été à nouveau inculpés dans l'affaire Dana Ireland. Après cela, certaines personnes ont eu des soupçons et se sont méfiées des autorités. Après tout, elles avaient reçu des informations d'une source douteuse quelques jours avant la fin du délai de prescription. Cela semblait trop commode. Franck Pauline a été le premier à comparaître devant le tribunal. Le procès est très émouvant. Pauline insiste sur son innocence, disant à la cour qu'il a menti lorsqu'il a avoué son implication dans la mort de Dana à la barre des témoins. Marie Ireland s'est souvenu du premier appel qu'elle a reçu pour l'informer de ce qui était arrivé à sa fille. Elle a dit que quelque chose d'horrible était arrivé. Elle a dit qu'il y avait d'un vélo sur la route, une chaussure et des cheveux, a raconté Ireland, mais les témoins qui ont lié Pauline au crime avaient des antécédents douteux et certains avaient beaucoup à gagner en la montrant du doigt. Parmi ceux qui ont bénéficié de la culpabilité de Pauline, son demi-frère Gansalvu est devenu un témoin de l'accusation. Le témoin William Chung, qui a également témoigné contre Pauline, a déclaré que Franck avait avoué son implication dans ce crime. Cependant, lorsqu'on lui a demandé s'il avait vu Pauline dans la salle d'audience, il a désigné une autre personne. Pourtant, Franck Pauline était bien là. Le jury a également vu le short de vélo de Dana Ireland, ses sous-vêtements et un t-shirt de Jimmy retrouvé sur les lieux du crime. Aucun de ces objets ne contenait d'ADN de Pauline ou des chouettes serres. Pour contourner le manque de preuves scientifiques. Le procureur adjoint Lincoln Ashida a insisté sur le fait que le t-shirt de Jimmy couvert et le sang de Dana Ireland appartiennent à Pauline, nous n'avons pas peur de cette preuve, nous l'acceptons. Ashida a ajouté que cette même technologie ADN fonctionne dans les deux sens, pour la défense et pour l'accusation. L'avocat de Pauline a protesté, affirmant que le t-shirt n'était même pas de la taille de Franck. Néanmoins, le jury a estimé que les preuves et les hypothèses présentées lors du procès étaient suffisantes pour condamner Pauline. Malgré les preuves médico-légales montrant que Pauline a fait de faux aveux. Il est reconnu coupable et condamné à 180 ans de prison. Le procès suivant est celui d'Albert II et de Chouette Serres. Il sait que malgré l'absence de preuves matérielles, Franck Pauline a été condamné à 180 ans de prison. Chouette Serres est donc surpris lorsque les procureurs lui proposent d'accepter un accord de plaidoyer. Il l'a cependant refusé. Il continue d'insister sur son innocence. Le procureur a affirmé que la coccinelle Volkswagen de Chouette Serres était la voiture qui avait heurté Dana et l'avait ensuite emmenée sur un sentier de pêche où elle a été retrouvée. Tout cela s'est produit en dépit de plusieurs faits. Premièrement, à l'endroit où ils ont trouvé Dana, des témoins ont vu une autre voiture, une camionnette. Deuxièmement, l'analyse de la voiture de Chouette Serres n'a révélé aucune preuve de son implication dans cette affaire et ce n'est qu'en janvier 1992 que Chouette Serres est devenu le propriétaire officiel de Volkswagen. En 2000, sur la base de la déclaration de Michael Ortiz, qui affirme avoir entendu les aveux de Chouette Serres et de la circonstance prétendument inhabituelle de rayures sur le pare-choc de sa voiture, Jan Chouette Serres a été condamné à 130 ans de prison. Après avoir vu son frère aîné condamné, Sean Chouette Serres a accepté un accord de plaidoyer. Lui et sa famille ont changé d'avis et décidé de ne pas insister sur son innocence, craignant que le système judiciaire ne les déçoive à nouveau. Finalement, Sean Chouette Serres a plaidé coupable pour les chefs d'accusation les moins graves d'enlèvements et de privations involontaires de la vie. Dans le cadre de l'accord conclu avec le bureau du procureur, Sean Chouette Serres devait accuser son frère et Frank Pauline de la mort de Dana et passer au détecteur de mensonges pour prouver qu'il était honnête lorsqu'il a avoué le crime et en a rapporté les détails. Le 24 mars 2000, un examinateur du bureau du procureur général de l'État a administré le test, comme l'indiquent les documents du tribunal. Sean Chouette Serres n'a pas dit la vérité lorsqu'il a décrit ce qui s'est passé. En d'autres termes, il a menti sur son implication dans la mort de Dana et Roland. Cependant, bien qu'il n'ait pas réussi le test, on lui a tout de même proposé d'accepter l'accord de plaidoyer. Et voici pourquoi. Le procureur adjoint Lincoln Achita a fait une déclaration différente au juge. Selon les transcriptions du tribunal, Achita a déclaré que Chouette Serres avait passé le détecteur de mensonges et qu'il n'avait pas été trompé par les questions. Sean Chouette Serres a été condamné à cinq ans de mise à l'épreuve avec un crédit de 18 mois. Dans une interview accordée à Hawaii News Now après sa libération, Sean a déclaré que l'accord avec le bureau du procureur était une décision familiale. Son frère deux, condamné à 130 ans de prison, a rappelé qu'il pensait qu'il était inutile d'emprisonner ses deux frères. Ian a déclaré que la perte des deux fils serait encore plus stressante pour ses parents et qu'ils n'y survivraient pas. Il a approuvé la décision de la famille et a dit à Sean de faire ce que le procureur lui demandait pour éviter de passer le reste de sa vie en prison. Sean éprouve toujours des remords d'avoir accepté le marché et d'avoir témoigné contre son frère. Au fil des mois et des années, lui et sa famille ont dû faire face à la tâche laissée par cette affaire. J'ai connu de nombreuses années de déception et j'ai eu du mal à trouver un emploi. Sean Chouette Serres a ajouté que des membres de la communauté ont fait des remarques sur l'affaire pendant des années. Le père de Dana, John, est décédé en 2076. Après la mort de sa fille, il est devenu un défenseur des droits des victimes de la criminalité. Il a également travaillé à l'adoption d'une loi sur la prescription des crimes violents. Jan Chouette Serres et sa famille n'ont pas accepté sa condamnation injustifiée et ont continué à se battre. En 2005, Jan Chouette Serres a demandé un réexamen de son cas au projet Innocence. Cinq ans plus tard, en 2010, le travail sur ce projet a commencé à prendre de l'ampleur. Des étudiants en droit de l'Université d'Hawaï et des professeurs ont étudié de vieux documents relatifs à l'enquête sur l'affaire Dana Irland. Les procureurs du comté d'Hawaï les ont laissés faire leur travail. Ils ont permis à l'Innocence Project d'examiner l'affaire afin de déterminer si les mauvaises personnes avaient été condamnées. Année après année, le travail pour obtenir justice ne s'est pas arrêté. La mère de Dana, Marie-Louise Cranquireland, est décédée le 10 octobre 2016 à l'âge de 92 ans. Pendant les nombreuses années que Jan Chouette Serres a passé en prison, ses parents ont essayé de lui rendre visite aussi souvent que possible. Ses parents ont essayé de lui rendre visite aussi souvent qu'ils le pouvaient. Cependant, les visites ont cessé dès qu'il a été transféré de la prison d'Hawaï à celle de Sagarro-Oélois en Arizona. Le long vol et le long trajet depuis Phoenix ont été éprouvantes pour eux, et en particulier pour Linda Chouette Serres, qui lutte ces jours-ci contre un cancer du sein. Cette fois-là, dans la prison de l'Arizona, son fils lui a dit quelque chose qui reste gravé dans sa mémoire. Son fils lui a dit quelque chose qui lui fait encore mal. Il lui a dit, « Maman, ne reviens pas. Parce que je ne veux pas te voir partir. Pour moi encore. » Le 23 janvier 2023, 23 ans après que le jury a déclaré Albert II et Chouette Serres coupables, son équipe juridique a déposé une requête demandant au juge d'annuler la condamnation sur la base de nouvelles preuves et informations. L'audience a eu lieu le lendemain. Quelques heures après le dépôt de la requête par l'équipe de Yann, un shérif adjoint de l'État a emmené Chouette Serres du centre correctionnel de Sagaro, en Arizona, et l'a escorté par plusieurs vols jusqu'à Ylod. Ils sont arrivés à temps pour l'audience. Après une longue nuit à l'hôtel, sa famille s'est rassemblée au palais de justice de Ylod le lendemain matin. Ils sont impatients de voir deux et Chouette Serres, qui ne sont arrivés sur l'île que quelques heures plus tôt. Vêtu d'une chemise à l'eau a fourni par son équipe juridique, Chouette Serres a souri lorsqu'il est apparu au tribunal de Ylod. Son équipe juridique a présenté de nouvelles preuves à la cour. Nancy Den, experte en ADN, était l'une des personnes qui ont témoigné au cours du procès. Ils ont à nouveau testé tous les objets en utilisant des méthodes avancées qui n'étaient pas disponibles lors des premiers procès. La technologie s'est améliorée dans le sens où nous pouvons maintenant voir des choses que nous ne pouvions pas voir auparavant. En 2000, les autorités ont déclaré qu'il y avait trop de sang de Dana Irland sur le T-shirt, expliquant qu'elle n'avait pas trouvé d'ADN de Franck Pauline ou des frères Chouette Serres sur le T-shirt. Cependant, les scientifiques qui ont étudié les preuves du projet Innocence ont distingué l'ADN de Dana Irland des autres ADN trouvés sur le T-shirt en utilisant des technologies modernes. Ils ont également trouvé du liquide séminal et de la sueur provenant de l'aisselle sur le T-shirt. L'experte en ADN, Nancy Dain, a déclaré que l'ADN trouvé sur le T-shirt et sur le corps de Dana appartenait à la même personne. Mais cette personne n'est ni Franck Pauline, ni l'un des frères Chouette Serres. Après la déclaration de Dain, un expert en traces de pneus a témoigné à distance, expliquant à la cour que la Volkswagen de Chouette Serres ne pouvait pas avoir laissé les traces trouvées sur les deux scènes de crime. Selon lui, c'est un véhicule plus gros, un camion, un SUV ou une camionnette qui a laissé ses traces. Le dentiste Adam Freeman a été le dernier à témoigner. Irland avait une blessure sur son sein gauche qui, selon l'avis initial des procureurs, était une marque de morsure humaine. Mais Freeman a déclaré qu'il ne s'agissait pas d'une morsure. Ce cas particulier est un exemple de mauvaise science médico-légale où les marques de morsure sont défectueuses. Il a témoigné tard dans la soirée, après quoi le juge du tribunal de district, Peter Kubota, a annoncé son verdict. Les nouvelles preuves ADN, les traces de pneus, les marques de morsure et la rétractation de Sean Schweitzer prouvent de manière concluante qu'au cours d'un nouveau procès, un jury parviendrait probablement à un verdict d'acquittement différent, a déclaré M. Kubota à la cour, de sorte que la condamnation d'Albert II et de Schweitzer est annulée et que M. Schweitzer est immédiatement remis en liberté. Avec ces mots, 23 ans après qu'un jury l'ait déclaré coupable et 25 ans après son arrestation, Jan Schweitzer était soudain un homme libre. Le juge s'est ensuite adressé à Jan Schweitzer avec des mots émouvants. Vous avez un tiers de votre vie devant vous. Vous pouvez le vivre en étant en colère et en éprouvant du ressentiment à l'égard du processus ou des personnes qui vous ont mis là, ou vous pouvez le vivre avec une nouvelle liberté. Kubota a dit, je vous suggère, puisque vous avez toute votre famille ici, de la serrer dans vos bras et de l'aimer, de vivre une vie épanouie et de tirer le meilleur parti possible du prochain tiers de votre vie. Libérez de ses menottes. Schweitzer a d'abord embrassé ses avocats, puis les membres de sa famille, dont certains ne l'avaient pas vu depuis des décennies. Sa mère pleurait dans ses bras et son fils, qui était très jeune lorsque son père est allé en prison, était présent dans la salle d'audience pour qu'il se serre dans les bras l'un de l'autre. Son jeune frère Sean était également présent, le sourire aux lèvres et les bras ouverts. Après l'acquittement de Jan, son frère, l'avocat de Sean cherche également à obtenir l'effacement de son casier judiciaire. Frank Pauline est mort en prison au Nouveau-Mexique en 2015. Le 27 avril 2015, un détenu, Daniel Oud, qui purge une peine pour avoir ôté la vie à deux personnes, a attaqué Frank Pauline, le frappant trois fois à l'arrière de la tête avec une pierre alors qu'ils se trouvaient tous dans la cour de récréation du centre correctionnel du sud du Nouveau-Mexique, à Las Cruz. Ils étaient compagnons de cellules. Oud a attaqué Pauline parce qu'il la considérait comme une balance. Le personnel médical de la prison n'a pas pu sauver Pauline, l'avocat de sa famille envisage de déposer une demande de réhabilitation à titre posthume. Quant à Jan Schweitzer, il déclare que la transition de prisonnier à personne libre est un processus ardu, l'adaptation à la vie à l'extérieur des murs de la prison est plus difficile qu'il ne le pensait. Il dit qu'il lutte contre l'anxiété la plupart du temps. Schweitzer pourrait avoir droit à une indemnisation pour emprisonnement injustifié, qui permet aux personnes réhabilitées de recevoir 50 000 dollars pour chaque année passée en prison. La procédure n'est toutefois pas facile, mais ses avocats s'efforcent de faire en sorte qu'ils reçoivent une indemnisation. Trois décennies plus tard, l'affaire d'Anna Irland reste ouverte et les enquêteurs espèrent que les nouvelles méthodes de test ADN et de généalogie leur permettront de retrouver la personne qui a détruit la vie de la famille Irland.